Un nouveau mensuel sur le cinéma à Strasbourg et un grand défi pour Bruno Chiban, président de l'association, directeur de publication, rédacteur en chef, colleur d'affiches et démarcheur auprès des sponsors. Limelight, un magazine noir et jaune qui se veut différent. D'abord on voulait faire quelque chose de différent par rapport à ce qui se fait en général. On voulait proposer une revue différente. J'ai juste envie de dire aussi qu'on a choisi une couleur d'abord pour des raisons économiques, mais aussi surtout par rapport à toute une histoire du cinéma. A savoir le jaune nous rappelle à tous les cahiers jaunes, donc des cahiers du cinéma des années 50, les signatures qu'étaient François Truffaut, Éric Romère, Jacques Rivette, etc. Il y a aussi le fait que ça nous rappelle aussi la série noire, tous ces bouquins qui ont bercé peut-être l'autre enfance. Et voilà, light c'est la lumière, c'est jaune, voilà. L'objectif de Limelight c'est d'abord de s'imposer par rapport à ce qui se passe en Strasbourg en proposant un produit, donc une revue de cinéma, ce qui n'existait pas avant, et ce qui n'existe pas en province à ma connaissance, donc s'imposer en tant que tel au niveau d'une revue de cinéma et au niveau du ciné-club de montrer des films qu'on a peu l'occasion de voir sur les écrans. Par rapport aux revues de cinéma qui existent déjà, en fait la différence c'est que systématiquement on propose à des jeunes créateurs de la région, donc des photographes, la couverture. Pour eux c'est un moyen de montrer ce qu'ils font et pour nous d'animer la revue. On ne va surtout pas la vendre, pour l'instant c'est un espace de création, parallèlement en troisième de couvre, il y a des jeunes peintres, des dessinateurs, des graphistes qui vont nous faire des travaux autour du cinéma. Bien sûr, une revue de cinéma existe grâce à ses articles, qu'il porte sur les films à l'affiche, sur des entretiens avec des cinéastes, ou encore sur l'histoire des salles. Et pour les rédiger, Bruno a la chance d'avoir des signatures de qualité comme celle de Michel Ciotat, prof de civilisation américaine à l'université, et critique pour le magazine Positif. On peut d'ailleurs se demander ce qui a poussé cet homme déjà très occupé à accepter de collaborer à Limelight. Je n'ai pas hésité une seule seconde parce que d'abord Bruno représente une force d'enthousiasme qui est très sympathique, et puis son projet qui est un petit peu fou m'a paru également très sympathique. Il fallait donc l'encourager, il voulait des rédacteurs, bon nous n'étions pas payés, j'ai l'habitude avec Positif, donc pourquoi ne pas continuer ? Et puis il y avait d'autres personnes que je connaissais comme un ancien de votre maison, Ambroise Perrin, et puis il y a deux petits jeunes qui m'a présenté. Chacun avait des idées très arrêtées, il y avait de l'enthousiasme partout. Alors bon, malgré mon âge, je crois que j'ai gardé encore l'enthousiasme, c'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite dit oui. Le premier article portait sur Phénomène Terminator 2. Bon, moi je trouve le film formidable au niveau de ses effets spéciaux, mais au niveau de son idéologie, il y a une sorte de crypto-fascisme latent qui me gêne. Alors je ne suis pas sûr que les jeunes soient aussi lucides que moi sur ce plan-là, et je voulais un petit peu diminuer leur enthousiasme relatif à Schwarzschild. De l'enthousiasme, Bruno n'en manque pas. Mais pour que cette revue distribuée gratuitement à 5000 exemplaires puisse exister, il faut de l'argent. Et Bruno, eh bien, il y laisse parfois pas mal de sa poche. Galère. Ce n'est pas facile de réunir une certaine somme d'argent tous les mois, et de convaincre des gens, car tout le monde nous dit que la revue est bien. Mais entre le fait de dire c'est bien les petits gars, et puis le fait de s'investir financièrement et en temps, c'est complètement différent. Distribué dans les salles obscures, Limelight, après seulement deux numéros, semble déjà ravir les exploitants qui espèrent beaucoup de la revue. On travaillera de plus en plus avec la NED, j'espère qu'on aura l'occasion d'établir un véritable partenariat avec cette association. Bruno Chiban est quelqu'un qui a énormément de projets, qui a beaucoup d'idées, qui en foisonne peut-être un peu trop. Mais bon, c'est à nous de faire ça ensemble. Et le gros problème qu'on a, et je crois que tous les cinémas longs, que ce soit de l'UGC, des gros complexes aux indépendants, c'est comment informer le public. Est-ce qu'ils vont lire le masque, est-ce qu'ils écoutent la radio ? Et Limelight est une autre source d'information pour eux, et pour nous c'est toujours du bénéfice. Disponible gratuitement dans les cinémas et les lieux culturels de Strasbourg, on souhaite à Limelight un bel avenir, tout comme à Bruno, qui est en quête d'un grand rêve. Filmer, être derrière la caméra et puis raconter des histoires et essayer de faire venir des gens dans les salles. Mais c'est un rêve, pour l'instant.